Bonjour pour les doutes. Aujourd'hui nous parlerons de ce sujet suivant. Pharmacologie des médicaments pour le traitement de la prévention de maladies infectoses et parasitoses. On commence. Et premièrement, maladies infectoses. C'est un groupe de maladies qui sépare la pénétration de micro-organismes pathogènes, des virus et des prions dans le corps. Pour d'un micro-pathogène, provoque une maladie infectée. Il doit avoir une virulence, la capacité de surmonter la résistance du corps et de présenter un effet toxique avec le produit de son activité. Il y a trois groupes de médicaments pour le traitement et la prévention de ces maladies. C'est des infectantes antiseptiques, médicaments de chimiothérapie. Comme vous comprenez, des infectants sont des médicaments utilisés pour détruire les agents pathogènes des maladies infectées dans l'environnement. Il doit, entre un effet bactéricide, montrer une forme d'affecte antimicrobiale et antiparasitaire. Caractérisé par une courte période de latence d'action, une activité élevée, y compris une présence de substances biologiques. Être sans danger pour les humains et les animaux. Être chimiquement résistants et abordable de termes de production et de corps. Il ne doit pas endommager les articles qu'il désinfecte. Antiseptiques. Ces médicaments qui ont une activité antimicrobiale et sont principalement utilisés à l'extérieur. Il doit même effet que désinfectante, mais il ne doit pas endommager le tissu et affiaiblir le processus de régénération et endopropriétés allergiques. Il y a deux types d'action des agents antimicrobiales sur les agents pathogènes, c'est bactéricides et bactériostatiques. Certains agents bactériostatiques avec une augmentation de concentration, ils s'accueilliront de propriétés bactériocètes. Regarde un mécanisme d'action de désinfectante et antiseptique. C'est dénaturation de protéines, perméabilité de la membrane plastique altérée et inhibition de l'enzyme important pour l'activité vitale de micro-organismes. Par structure chimique, les classifications d'antiseptiques et désinfectants se paronnent en deux grands groupes. C'est composé inorganique et organique. Au premier, c'est halogène ou oxydante, acide et alcali, celle des métaux lourdes. Au deuxième, c'est riz aromatique, phénolome, nitrophorane, dérivé de la colorante de la 8-hydroxyquinolène, composé aléphatique, aldéhyde et alcool, détergent. Origines naturelles, c'est phytoncite, huile essentielle, gaudron et résine, et décès antibiotiques et usages externes, c'est gramycédine, monomycène, par exemple. On détaille dans ce groupe dépendant de détergent, c'est série gel, décamétoxime, dérivé de nitrophorane, furacyline, commercial nitrophorale, dérivé phénolique, phénol pur, exorcénol, gaudron de boulot, colorante, verbe brillant, bleu de méthyl, lactate, d'éthégridine, composé collagène, chlorhexidine, sulfate d'alcool iodé, composé métallique, dichlorureur de mercurie, oxyde de mercurie et germe, nitrate d'argent, sulfate de cuivre, oxyde de zinc et sulfate de zinc. Occident, solution de peroxyde d'hydrogène, le permanganate de potassium. En groupe aldéguide et l'alcool, c'est solution de formaldéguide, alcool éthylique, et acide et alcali, acide borique, solution d'ammoniaque. Regarde s'il vous plaît en ce tableau présent de principations de désinfectante et antiseptique médicaments. Chaloïde, action, les protéines sont dénaturées, le chlore coagulé, les protéines, et ce, combinant avec de l'acide aminé. Et oxyde, certain, l'enzyme de micro-organisme se formait de solution H-chloro qui libérait de l'oxygène actif de l'enzyme oxydante. De groupe oxydante, perturbation de process redox de protéines, protoplasmatiques et des synthèses enzymatiques de la cellule microbienne, due à la formation d'oxygène atomique sur l'action de la catalase et ses réactions souvent. Troisième groupe, aldéhyde et alcool. En ce dissociant, ils modifiaient leurs conditions de fonctionnement de protéines intracellulaires, de protoplasme de la cellule microbienne et produisent leur dénaturation. Sol métallique, l'œuvre. Mécanisme d'action. La protéine est dénaturée. Le groupe solvédryl du système enzymatique de protoplasme de la cellule microbienne sont bloqués et des albumines se former. Dans le groupe phénomène, mécanisme d'action. Pénètre facilement de la membrane cellulaire, bloque activité enzymatique de dighydrogénase et provoque une dénaturation de protéines. Au groupe nitrophorane, mécanisme d'action. Il restaurante le groupe nitro en groupe amine, perturbe la formation de l'ADN et inhibit la respiration cellulaire du micro-organisme. Perturbe la formation de citrate et d'oxaloacétate, modifie le corps normal de réaction dans le cycle de Krebs. Dans le groupe colorante, mécanisme d'action. Il pénètre bien les travaux de la membrane biologique, inhibit le process enzymatique formé de complexes peu solubles et mal ionisés. Au groupe dérivé de la 8-oxyquinoline, mécanisme d'action. Il perturbe la synthèse de protéines formées de chélates composées avec des métaux qui amélioreraient le process oxydatif dans le protoplasme. Dans le groupe 9, c'est aldéguide et alcool. Aldéguide, c'est solution de forme aldéguide totalement, comme on, formidrone, formaline, alcool, alcool éthylique, éthanol. Mécanisme d'action. Il se fixait au groupe aminoproteine, bloquait l'activité enzymatique de dighydrogénase, dénaturé et déhydraté de protéines protoplasmatiques. Et enfin, détergente. Il y a cationique et anionique détergente. Et son mécanisme d'action. Il réduit considérablement la tension superficielle violente la perméabilité de la perroa cellulaire et échangeait de travers la membrane de la cellule microbienne. Excusez-moi, de la cellule microbienne. Indication pour la nomination de désinfectante et d'argent antiseptique. C'est désinfection de l'amine, désinfection d'instrument, l'article de la suite aux patientes, désinfection de l'occhio, traitement de champ chirurgical, maladie infectose d'intestines et des voies urinaires, maladie de la peur, prévention et traitement de maladies de la cavité baccal et de nosopharinges, maladie gynécologique et maladie oculaire ou conjonctive. Et maintenant, parlons de groupes médicaments de chimiothérapie. C'est type de médicaments qui supprime les agents pathogènes qui sont entrés dans le corps humain. Regarde, il y a beaucoup de groupes. Premier, c'est sulfamide. Deuxième, les antibiotiques. Base, médicaments antituberculiaux, antiviraux, antiprothézores, antifungiques et antihilmintiques. Une grande partie de ce groupe de médicaments de chimiothérapie joue le sulfonamide. Ce sont des agents antimicrobiennes qui sont amis de l'acide sulfonylique par structure chimique. Et un peu de l'histoire. Gerhard Paul de Maag, le pathologiste, le bactériologiste, a reçu le prix Nobel en 1939 pour la découverte de l'effet antibactérien de prontosil, ce groupe de sulfonamide. Autre nomme, c'est streptocède rouge. Les sulfonamides et le sulfonamide sont devenus un médicament révolutionnaire de leur temps mais ont aussi été remplacés par le pénicilline qui a une plus grande efficacité à des effets secondariés moins prononcés. Le sulfonamide provoque une lithiase urinaire provoque des modifications de la moelle osseuse. Les recherches d'endomag ont conduit au développement de médicaments antituberculaux du semi-carbazide et isoniazide qui ont empêché l'épidémie de tuberculose qui a délaié l'Europe après le second duré mondial. regarde s'il vous plaît une classification de sulfamide il y a quatre groupes. en premier groupe sulfonamide d'action systémique ou résorptif dans cette groupes de médicaments de médicaments d'action scénique stéptocyt sulfamide de médicaments médicaments d'action mayane d'action s'il vous plaît mix meat d'action metoxazole ne s'il vous plaît mâ de mâ autre groupes médicaments médicaments d'action prolongée Sulfamona, métoxine et sulfodimétoxine Sulfamide, mal absorbé, agissant dans la lumière intestinale En ce groupe, c'est sulfatiazole, sulfaguanidine En groupe C, sulfanamide à usage de pic Sulfacetamide ou Algimaf En groupe D, c'est médicament combiné Code trimoxazole, lidaprime ou protéseptil ou, regarde s'il vous plaît, même composant C'est sulfamideaxazole ou trimetaprime sulfadimézine Type d'action sur le corps Antibactérien, bactériostatique et médicament combiné Bactériocytes Quand parler en détail du mécanisme d'action antimicrobienne Sulfamide consistait en un antagoniste compétitif avec l'acide paraamino-benzoïque Simulaire et dans sa structure chimique nécessaire à la synthèse acide folique Vitamine B9 Le principal substrat pour la construction d'acide nucléique et de protéines Autre composante sulfamide, médicament sulfamide, trimetaprime Nouveau Qui fait partie de la médicament combiné Bloc la dihydrofolate reductase Un enzyme qui réduit l'acide folique à son actif formé tétrahydrofolique Folinique A cellules Et qui prend pour élargir le champ d'action d'une telle préparation C'est une question pour l'utilisation de sulfamide Maladies infectées de voies respiratoires supérieures et inférieures Maladies infectées du système urinaire Colicestites Prostatites Aurétre gonococcique État septique Meningite Désentérie Enterocolite Récipel Infections pyrulines Paludisme Maladies pulmonaires chroniques sont non spécifiques Infections gynécologiques La chlamydia La toxoplasmos Conjonctivite Blépharite Blépharite Autre groupe C'est Antibiotiques Médicaments antibiotiques C'est médicaments antibactérieux Agents anti-infections Médicaments antimicrobiennes Et un peu de l'histoire Un grand célèbre nom de l'histoire C'est Alexander Fleming Bactériologiste britannique pour la découvrir de la pénicilline Et ses effects curatifs dans de diverses maladies infectoses A reçu le prix Nobel Autre célèbre nom C'est Zellman Waksman Microbiologiste et chimiste américain d'origine russe Découverte de la streptomycine Le premier antibiotique Efficence contre la bactérie de la tuberculose Et voilà le mécanisme d'action de médicaments antimicrobiennes Première Violation de la synthèse de l'appareil cellulaire de micro-organismes Et raison Inhibition de l'activité de l'enzyme transpeptidase et carboxypeptidase Ce qui perturbe la formation de la polymérisation de peptidoglycane muréine La base de l'appareil cellulaire Cetansi Antibiotic Et glycopieptide et glycopieptide beta-lactamal Dans ce tableau présente d'action antimicrobien de aminopénicilline Un premier accion bactéricid 3-active Hemophilus influensum De l'amoxicilline Et de clavulate d'amoxicilline Regarde C'est infection du système respiratoire De tractors gastrointestinal De système génitour-urinari De la peau et de tissu mousse De l'autre groupe dépendant du groupe céphalosporine Il s'agit d'antibiotiques beta-lactam Dont le noyane actif est l'acide 7-amino-céphalosporique Ce groupe séparon en 5 générations Sans que ce groupe ou génération Est dépendant de parenteral et oral Et on n'est fait plus officiant De groupe deuxième génération De céphalosporine Continu Mécanisme d'action de médicaments antimicrobien Deuxième Perturbation de la structure Et de la fonction de la membrane cellulaire Dû à la liaison de légo-stéro La base de la membrane cytoplasmatique Principalement de champignons Les agents responsables de mycoses Antibiotiques polyènes Agents antifungiques Au déinteraction avec la membrane du micro-organisme Ce sont des détergents cationiques Ce qui entraîne une diminution de sa perméabilité Et un blocage du système de transport C'est antibiotique, polypeptidique, polymyxine Troisième Végation de la synthèse de protéines au niveau du ribosome Et raison de l'interaction avec la suite Unité 30S, tetracycline Aussi unité 50S du ribosome Macrolyde et azalite Ainsi qu'inhibition de systèmes enzymatiques De micro-organismes à la suite De la formation de composés chélates Avec magnésium, calcio, ferrum Certains actifs de molécules protéiques Tétracycline Quatrième Violation de la synthèse et de l'échange d'acides nucléiques En raison de l'inhibition de l'activité de l'enzyme l'ADN gyrase Fluoroquinolone L'arène polymérase Rifampicine Rifamicine Antibiotiques Antituberculants Ainsi que la formation de complexes difficiles La dissocier avec l'ADN cellulaire L'inhibition de leur fonction matrixielle Doxorubicine Rubamicine Etc Inhibition Antinéoplastique Et au cinquième groupe C'est Antibiotiques du groupe chloramphénicaux Et antibiotiques aminosites Parce qu'on sait bien que L'échange de l'acide nucléique Et les protéines Modifient également la perméabilité de la membrane du micro-organisme Dans ce tableau Roxitromicine Roxitromicine Spiramicine Et autres Et enfin Moxifloxacine Gatifloxacine Autre thème C'est médicaments antiviraux Virus Virus C'est la plus petite forme de matière vivante Une nucléoprotéine consistée de l'ADN ou l'arène Entourée d'une protéine et d'une membrane protéine lipidique C'est un intracellulaire parasite En ce tableau présente de classification de médicaments antiviraux Il est séparément 3 Ce groupe Primer c'est Antigrip Rimantadine Principalment Virus de la grippe A2 Et de la rhodiol Oxaline Virus de la grippe A Adenovirus Principalment Deuxième Antithérapeutique A Asiclavir Valaciclavir Idoxoridine Et au deuxième B Anticetamigalavirus Ganciclavir Fanciclavir Et enfin Médicaments effectuants pour l'infection à la vie Zidavudine Abacavir Didanazine L'amivudine Stavudine En cette peinture, regarde s'il vous plaît Direction action médicaments antiviraux En premier ce groupe Inhibiteur de l'adhésion à l'absorption et de la déprotéinisation du virus En ce groupe Rimantadine Interagissante avec la protéine M2 du virus de la grippe Qui bloquait la formation des canons ioniques dans la membrane lipidique et l'entrée de protons dans la virion et son stripine ultérieure Au deuxième C'est inhibiteur de la synthèse dans l'acide nucléique de futurs virus Analogues nucléotidiques Analogues nucléotidiques Purine et pirimidine Qui sont incorporées dans l'acide nucléique viral Synthetiser l'acide FOO L'ADN, la reine du virus Synthèse letale du virus Troisième Inhibiteur de la synthèse de protéines structurelles et l'enzymatique de futurs virus C'est médicament interferon Et quatrième Virusit direct Le virus est défaut de cellulaires Oxaline Gossipol Riolaxol Bonaphtone Chilépine En ce tableau Direction, action, médicaments, antiviraux Partie 2 Cinquième Inhibiteur de l'ADN polymérase de IRP virus Vidarabine Citerabine Idoxuridine Autre Activé sélectivement par la timidine kinase Bloqué l'ADN polymérase Aciclavir Femiclavir Ganciclavir Autre Inhibiteur de la transcriptase inverse D'un rétrovirus Y compris le HVH Zidovoudine Didanosine Lamivoudine Stavodine Inhibiteur de protéase Molécule de polyprotéines C'est indinavir Ritonavir Sacuinavir Et les inhibiteurs Neiraminidase C'est Zanamivir Et Ocetlamivir Regardons les effets secondaris D'un médicament antiviraux Dysfonctionnement hépatique Une Deuxième Effect Néphrotoxie Suppression de la fonction de la moelle au sang Démager au CNS Nééropathie périphérique Lésion de tractus gastrointestinal Hyperlycémie et diabète sucre Risque accru de sanguiement chez la personne atteintie l'hémoglobine Réaction cutanée allergique Lésion de mucose Etc Autre groupe nomme c'est médicaments antituberculaires Il s'agit d'argent chimio-thérapeutique Efficacens contre mycobacterium tuberculosis A l'action Mégitement Tuberculocytes Et tuberculostatiques Leur classification Médicaments de première ligne Deuxième ligne Deuxième Troisième Simple Pour exemple Isoniazide Reduit la synthase de la paroi cellulaire de la mycobacterium Irrégion Dune Diminution de l'activité de l'enzyme nécessaire A la synthase de l'acide mycolytique Ou El phampicine Est dérivé La réunion polimérase La DNA dépendance Diminuie D'arène Est un bouton Et plus Pyrazine Amide A deuxième Ligne Capitamissine Cyclocérine Etéonamide Totalement C'est la diminution de synthèse De Synthèse de la paroi Cellulaire Synthesacide mycolytique En même groupe L'acide aminosalicylic La biomycin Et un antibiótique de streptococcus reptoribusis Amicozine Amicozine Aminozide de la troisième génération Fluorokinolone Et un autre groupe Et un autre groupe Médicaments combinés Mais avec des comptables Isonyazide Rifampicine Et un olbutol Et autres En cette Contème Autre groupe C'est Médicaments antifungiques Un groupe de médicaments Utilisé dans le traitement De mycoses Maladies Que c'est par Champignons Pathogènes Et l'opportunité Classification C'est par On a deux groupes Purs et antifungiques Origines synthétiques Au premier groupe Pour exemple Nistatin Lévarine Natamysine Grise Fulvine Amphotérisme Pur et Encomplexe Avec Méthylglucamine Et Mycoteptine Deuxième groupe Synthétiques Origines Azol Nisoral Fluconazol Etc Allilamine Pyrimidine Nitrofenol Fluocytocin Por exemple Terbinoffin Autre Derivé de l'acide Andesilénique Andesine Por exemple Préparation Combien Deux composants Metranidazol Et Nikonazol Et derivé de Outre group Chimic Ciclopiroxalamin Amoralfin Tulsiclat Etc Mécanismes d'action De la jante Antifongique Ils sont en effet Fongicide Fongistatique Antibactérienne Inhibir les enzymes Clé La synthèse De l'ergostérol Les principales Composants Structurelles De la Périocellulaire Fongique Oxytase Réductase Exomirase De l'enzyme Dépendant De cetachrome 450 Champignons Des effectes Fongistatiques Fongistatiques Céline Au stérode Membrane Cellulaire Augmente La perméabilité Et provoquant La mort De Champignons Antibiotiques Antimicotiques Dérivé L'acide Andésilénique Inhibir La synthèse De l'acide Nucléique Et Perturber La Reproduction De cellules Fongiques Bloqueur Le transport De l'acide Aminé Phosphate Et un calcum A travers Les membranes Cellulaires De champignons Cyclopiroxalamine Et enfin Le thème Médicament Anti-hylmétique Maladies Médicament Infestation Par Devers Maladies Que c'est Par Devers Plante Rondes Qui Qui Utilisez Le corpumant Comme Habitante Et Nouriteur Présence Dans la Viande Mâle Suite Au frite Leur Probabilité Le Surveil Dans Larve Helmintose Et Élevée En Vraison De La Consommation Des Poissons Creux Et Également Salé Les Amateurs De Sushi Sont Particulièrement Exposés Les Vers Se Trouvent Dans Presque Tout Le Poisson Car La Présence De Verbes Dans Le Monde Animal Est Considérée Comme Normal Avec Enterobios Ascaridose Triocencephalie Utilisez Médicaments Antichelmint Comme Piperazine Pyrantel Levamizol Mibendazol Présicuantel Albendazol L'albendazol A l'espectre D'action Le plus Tard Et Le 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 Aldazol Aussi Un Peu De Spectation De L'albendazol Des Parasitos Intestinaux Que Nematode Cestote Trématode Le Plus Simplet Et Parasitos Tissolaires Actifs Contra le oeuf, le laveré et le alimenté adulte. Et enfin, mécanisme d'action complexe d'eldazole. Première, inhibition sélective de la polymérisation de la bêta-tubuline, destruction de microtubes cytoplasmatiques de cellules d'il-minteur, inhibition d'utilisation de glucose, bloquant les mouvements de la granule sécrétoire et d'autres organiques dans les cellules musculaires de verre ronde leur mort. Effet secondaire Indiection Éruption cutanée de l'oeuf abdominaux, diarée, Conspiration nausea Contre-indication Hypersensibilité Décollement Et la rétine Nous discutirons de ces informations en détail dans le cours. Merci pour votre attention. Oui, great. Merci pour votre attention. tief Sous-titrage ST' 501